bonsoir à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle soirée en live ce soir nous allons jouer à final fantasy 14 je vais remettre la musique du jeu d'ailleurs on va jouer final fantasy 14 on va faire des choses un petit peu différentes aujourd'hui on va essayer de découvrir un peu la classe de match bleu on avait essayé de commencer samedi mais finalement on était parti sur de l'extrême et en parallèle on va essayer de charger un deux idéalement trois défis extrêmes et voilà histoire d'avancé un petit peu un petit peu sur les extrêmes également au niveau du programme de cette semaine aujourd'hui du coup ff 14 comme jeudi et samedi jeudi avec une prise un peu plus tard ça dépendra de mon retour de train à quelle heure je rentre exactement il est possible que ça démarre avant 21h mais voilà ça sera un petit peu tard demain on va faire du vampire survivors ça fait un moment qu'on n'a pas fait vendredi on fera du lego star wars sans doute qu'on enchaînera avec ff 10 on va essayer de badject encore on va continuer d'avancer dessus et dimanche et dangerous odyssée voilà pour le programme de la semaine allez on va passer sur le jeu du coup donc ce qu'on va faire aujourd'hui j'avais envie de découvrir le match bleu et on va du coup aussi essayer de lancer comme je disais un défi extrême donc on va aller d'abord au mordonna pour récupérer ça en fait je vais faire le début de la mission pour libérer ce défi je vais ensuite mettre un party finder il fallait s'il n'a pas un qui tourne d'ailleurs un party finder et s'il n'a pas qui tourne on en crée un 1 il ya des choses de match bleu qui tourne évidemment on va faire je pense les les trois boss on va lancer les trois défis qu'on a eu à asis là donc les versions extrêmes de sephiroth je me rappelle plus le nom du deuxième mais ça doit être zultane le troisième je crois on va commencer par sephiroth évidemment et coup on va parler à une accueille je me rappelle lequel il s'agit ça c'est la deuxième sur je vérifie juste lequel correspond à quoi pardon le site sur lequel c'est hébergé mais un peu de temps chargé dommage alors les défis events ward en extrême on a dit s 1p 7 d'abord ensuite si je regarde lesquels des cales il s'agit mais a priori on commence du coup par la simulation de l'extrême en premier alors c'est parti hop j'ai quelque chose pour vous il s'agit d'une relique à la gouache que j'ai récupéré après avoir vaincu sephiroth apparemment elle contiendra des informations détaillées sur les batailles qui ont été livrés à maratida contre la divinité ce n'est pas tout en transférant ces données dans le système d'authentification d'azis là il est possible de lancer un programme de simulation de combat j'imagine que les alégois ont mis à point ce dispositif pour s'entraîner à combattre sephiroth ça au cas où il viendrait à se défaire de ses liens si j'ai bien compris il existe plusieurs modes de difficultés dont un extrêmement corsé afin de se préparer au pire si vous configurez le programme correctement vous pourrez donc vous frotter un sephiroth beaucoup plus puissant qu'il ne l'est en réalité j'imagine que cela attise votre curiosité n'est ce pas prenez cet objet et insérez-le dans la sphère de contrôle à l'entrée du secteur de commande de la triade la machine devrait vous indiquer la marche à suivre pour lancer la simulation amusez-vous bien ok cat accepté on va devoir insérer le mémoire quartz à la gouache dans la sphère de contrôle Azis là je pourrais d'ailleurs me déporté directement à Azis là on gagnera du temps je m'en rappelle plus du nom des boss par contre que l'on affronté à cet endroit moi je pourrais regarder et remarquer dans mes défis en attendant donc on a donc sephiroth ici ensuite on a la seconde divinité mais Sophia et enfin Zurvan en troisième voilà du coup pour ceux qu'on va essayer de débloquer tranquillement je pense qu'en fait j'aurais dû prendre les trois missions et amener les trois pour tout déverrouiller bon c'est pas grave au pire on fera un par un enfin y'a un petit bout de chemin à faire à chaque fois on va déjà essayer de voir pour en faire un je pense déjà si on fait un défi extrême par soir ce sera pas mal et puis en parallèle du coup comme j'ai dit on avancera sur le match bleu voilà on va faire ces... sur les prochainements on va faire ces trois unités de contention et puis après peut-être qu'on fera également les Alexander en 7-10 qu'il y a un qu'il nous restera à faire également ok on est arrivé à la salle de contrôle ok on est arrivé à la salle de contrôle BIP 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 démarrage du système d'authentification veuillez insérer MemoQuartz pour lancer le programme de simulation BIP BIP transfert de données terminé chargement de la simulation de combat contre Sephiroth veuillez choisir le mode de difficulté BIP 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 erreur 410 ressources indisponibles difficulté configuré sur situation extrême il s'y est de noter que conformément à la réglementation de l'armée impériale halagoise je ne pourrais en aucun cas être tenu responsable en cas de décès de votre part merci de votre compréhension processus processus de distorsion de la réalité enclenché gloire à l'empire d'alag et longue vie à sa majesté Xande Ok, quête accomplie Et on a accès à l'unité de contention S1P7 en extrême Allez Let's go One with a nice music Bah on verra Allez, ça part sur l'extrême S1P7 en extrême Ah, j'ai envie de dire, a priori, on va... On va voir comment ça va se passer. Oh, wait. OK. Pas de problème. What will go wrong ? Bah, c'est ça. Oh... C'est parti ! Je ne sais pas ce que je dois faire. Ok, ça commence bien. Je ne savais pas où aller avec la boule a priori, mais bon, ce n'est pas grave. Nice start ! Ok, divide stack between A et B, I assume. Yes, pas de problème. On recommence ! C'est parti ! Ils sont en train de discuter, du coup, dans le chat. Après, oui, ils vont peut-être essayer de faire continuer après d'autres trucs du ensemble. Mais voilà. On reprend, du coup, Sephiroth. Et c'est reparti. Ok. Ok. Et on est reparti, du coup. On va réussir à le battre. Il y a 3 punchs. ok allez c'est reparti c'est reparti c'est reparti Merci. 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 Juste. Merci. Merci. C'est parti ! Ah c'est bien calculé ça il est long. Ah non j'ai pas eu le temps. 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 Ah. Ah non. Ah non. Ah non j'ai pas eu le temps. Ah non. Ah non. Ah non j'ai pas eu le temps. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non j'ai pas eu le temps. 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 J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. C'est une mauvaise run pour ma part. Ah non j'ai pas eu le temps. Ok oh j'ai pas eu le temps. Du coup on a un français en fait C'est quand même un mauvais début de run Mais c'est pas grave C'est pas grave Qu'est ce qu'il m'a tué là ? Ah la tour ! Il est temps qu'on peut aller dans la tour. Je suppose que c'est ça. Il m'en reprend une tour là. Il m'en reprend une tour. 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 Allez on y retourne. On a 10% d'écho. Il m'en reprend une tour. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Bon la première phase ça va maintenant, on la maîtrise bien ! C'est parti ! There ! C'est parti ! C'est parti ! Il m'a tiré là ! C'est parti 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 ! J'ai plus de debuff là ! J'ai plus de debuff là ! C'est parti ! Ok ! C'est parti 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 ! Pourquoi il m'a tiré à chaque fois ? Ah ! Un truc que je fais mal à priori encore quand même ! Je suis à la verre ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! On a battu le Sephiroth en mode hardcore ! C'est parti ! Nickel ! Eh bah c'était bien ça ! Tant d'avoir le butin, voir si j'ai quelque chose ! J'ai récupéré quelque chose ! Le point de Sephiroth peut-être là ! Tant d'avoir le butin, voir si j'ai quelque chose ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.